Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Virginie Enfa, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors voilà, je vous parle depuis Paris, je suis mère de deux enfants, je suis épouse dans Selmenfa et je suis aussi directrice et fondatrice de l'école Destiné Dance School qui est cette école de formation au ministère de la danse et aux arts prophétiques mais aussi cofondatrice des ministères Place des Destinés, je suis aussi chef d'entreprise et s'il y a bien un sujet qui me passionne, c'est tout ce qui tourne autour du leadership, et bien oui, je sers le Seigneur à diverses responsabilités depuis de longues années maintenant et je sais à quel point c'est important de se laisser enseigner sur le sujet de façon excellente parce que ce sont réellement des clés qui changent votre vie. Alors il m'a été demandé aujourd'hui, d'ailleurs je vous remercie de me laisser la possibilité de partager mon expérience, il m'a donc été demandé de pouvoir aborder en un temps record, 5 minutes de vidéo, ce thème formidable qui est le leader selon le cœur de Dieu. Et bien voilà, un titre fort intéressant, parce que d'emblée ce titre nous plonge dans une réalité, c'est que pour être un leader, ou du moins pour convenir à certaines prérogatives demandées par Dieu, en tout cas il s'agirait d'une affaire de cœur. Alors Dieu cherche le cœur bien évidemment, Dieu a des demandes concernant le cœur des leaders, le cœur du leader, il y a une certaine qualité de cœur aussi à avoir, et surtout ça nous amène à une réalité que nous connaissons tous, à ce David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu, il était non seulement un roi, un prophète, un louangeur, un adorateur, mais on peut dire aussi que c'était un véritable manager, un véritable leader de son temps, et Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Et cela nous amène, nous, les leaders, vous certainement les leaders en devenir, à comprendre la dimension du cœur, la dimension du cœur de l'ouangeur, la dimension du cœur de l'adorateur, la dimension du cœur de celui qui est intime de Dieu. Autrement dit, est-ce qu'il serait possible que nous soyons des leaders sans cette dimension du cœur ? Et bien non, effectivement, Dieu aujourd'hui au travers de cette vidéo va beaucoup vous parler de l'état de votre cœur, et de l'importance de l'état de votre cœur pour être un bon leader. Alors, qu'est-ce qu'un leader ? Et d'ailleurs, sommes-nous tous des leaders ? Alors, j'aimerais vous donner une définition de mon cru qui me paraît assez claire et qui va nous permettre de comprendre quel serait ce leader selon le cœur de Dieu. Le leader est un meneur d'hommes à qui Dieu confie des responsabilités, à qui Dieu délègue une certaine autorité, afin d'être une solution pour sa génération et dans une saison en particulier. Nous avons plusieurs idées reçues concernant les leaders. Un leader, il est froid. Un leader est souvent, pas forcément autoritaire, mais il use d'autoritarisme. Un leader est méchant. Un leader donne des ordres. Il y a d'ailleurs, même dans la francophonie, beaucoup de personnes qui ont peur des leaders. Les leaders font des abus spirituels. Et puis, on pense aussi que certains sont appelés à être des leaders, et d'autres, pas du tout. Genèse 1, verset 28, nous dit Dieu les bénit et Dieu leur dit Il nous parle à tous, ouvrez bien vos oreilles, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. D'emblée, dans Genèse, Dieu positionne tout à chacun dans un rôle de leadership qui est celui d'administrer, d'organiser et de manager la terre. Pas seulement pour lui-même, pour la génération dans laquelle il est et pour les générations à venir. Alors oui, nous sommes donc tous des leaders à qui Dieu confie d'organiser et de manager la terre. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous devons comprendre que nous sommes tous des leaders à notre niveau. Certes, à des niveaux différents, à des niveaux d'impact, à des niveaux de sphères d'influence différents, à des niveaux divers et variés. Et c'est important de comprendre que nous allons tous être positionnés face à des couloirs, à des missions de vie différentes les uns des autres et que chacun, nous devons pouvoir jouer un rôle de leadership à la mesure, simplement, de ce qui nous est demandé. Nous sommes tous et toutes des personnes de la situation. Nous sommes tous et toutes des réponses pour notre génération. Nous avons tous un rôle à jouer aujourd'hui. Alors bien sûr, pour honorer les responsabilités que Dieu nous donne, il ne suffit pas simplement d'user d'autorité. Mais il nous faut comprendre et connaître les prérogatives demandées à un leader. Première chose, la responsabilité. Vous l'avez entendu dans Genèse 1, verset 21. Il s'agit vraiment de responsabilités que Dieu nous donne. Dieu nous confie ce qui est important pour lui. Dieu nous confie ce qui est important pour lui. C'est un honneur. Il nous faut donc savoir comment investir sur notre personne afin de prendre soin correctement de ce que Dieu nous donne. Il faut savoir travailler en nous-mêmes. Le caractère, le cœur, quelques points importants justement qui sont demandés à un leader excellent. L'écoute. Savoir écouter. Jésus écoutait beaucoup. Il ne coupait pas la parole. Il ne se présentait pas comme quelqu'un qui savait tout et qui était au-dessus de tout le monde. Mais il prenait le temps d'écouter afin de savoir encourager, afin de savoir d'autant mieux jauger et cibler son enseignement. Il faut savoir aussi mettre en valeur les autres. Il faut savoir détecter chez celui peut-être qui semble comme étant rien. Il faut savoir voir la valeur même dans les petites choses, les choses qui sont les plus discrètes ou même les plus viles. Il faut savoir booster. Il faut savoir pousser l'autre à grandir et à investir sur ses points forts, sur ses dons et sur ses talents. Le leader, selon le cœur de Dieu, est un visionnaire. La vision, c'est une délégation. Il s'agit de la vision de Dieu qui est placée dans le cœur de l'homme. Dieu est un Dieu de vision et le hasard n'existe pas avec lui. Alors, nous devons nous-mêmes marcher par la vision. La vision, ce n'est pas un simple rêve ni un simple projet. La vision, c'est quelque chose qui englobe la multitude. Et le leader doit pouvoir marcher par une vision qui n'est pas simplement une source de bénédiction pour lui-même mais qui le sera pour toute une multitude. Le leader sait transmettre la vision. Eh oui, c'est facile d'avoir une vision et de s'enorgueillir, d'avoir une grande vision et de dicter aux autres ce qu'il devrait faire. Le leader sait transmettre la vision parce qu'il sait que seul, avec sa vision, il n'est rien et qu'il a besoin des autres. Il sait que sa vision appartient à Dieu et que Dieu va lui-même veiller à ce qu'elle soit bien transmise. Effectivement, la vision ne nous appartient pas et Dieu doit pouvoir insuffler dans le cœur du leader la passion de la transmission de la vision. C'est pour ça que c'est si important pour le leader de travailler sur lui-même. Il doit connaître ses capacités, ses défauts, ses dons, ses talents. Il doit veiller à être exemplaire car il deviendra un modèle pour beaucoup. Souvenez-vous à la mort de Moïse, Josué. Était-il véritablement prêt à devenir ce leader après ce grand Moïse, ce leader extraordinaire qu'était Moïse ? Mais Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Le leadership, c'est une question de courage. Le leadership, c'est aussi une question de choix et de prise de risque. Mais Dieu nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et Dieu lui-même sera dire aux leaders qu'ils seront les hommes et les femmes de choix qui viendront compléter, nourrir et eux-mêmes s'épanouir dans la vision. Alors Dieu nous donnera aussi au leader la capacité de pouvoir voir en chacune des personnes qui l'entourent les atouts à mettre en valeur et à les aider à expérimenter la puissance de Dieu. Et je voudrais finir là-dessus. Un leader, c'est un meneur d'hommes. Ce n'est pas juste celui qui est à l'avant, mais c'est aussi celui qui sait se mettre derrière pour pousser les autres à avancer. Il sait être au service des autres. Il sait être serviteur parce qu'il est un repère et une référence. Et je voudrais vous laisser sur cette phrase que je trouve magnifique. Dieu a tendance à choisir un inconnu pour le faire devenir quelqu'un. Il le fait publiquement sans demander au préalable à qui que ce soit. Alors si toi-même, qui m'écoute, tu es cet inconnu, sache que Dieu te choisit et qu'il va te faire devenir quelqu'un. Et il le fera publiquement. Il n'a pas besoin de demander ce droit-là à qui que ce soit. Soyez béni et encouragé dans le nom de Jésus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada